Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Ça fait super longtemps que je ne vous en ai pas fait. Et aujourd'hui, je reviens avec le Rapid Fire Book Tag. Alors, c'est un tag que j'ai trouvé sur une chaîne anglophone. Donc, je ne sais absolument pas si quelqu'un l'a déjà repris en français. Je me lance du coup avec ce tag. Et donc, comme vous aurez sûrement compris, l'objectif, c'est de répondre assez rapidement. Soit dit en passant, me connaissant, je pense que ça ne va pas être si rapide que ça. E-book ou livre papier ? Donc, il y a quelque temps de ça, je vous aurais répondu papier sans hésiter. Aujourd'hui, c'est vrai que je me suis mis au e-book. Donc, je dirais quand même papier parce que ça reste la base. Brocher ou relié ? Autrement dit, couverture souple ou couverture rigide. Pour le côté pratique, je dirais brocher. Pour le côté esthétique, je dirais relié. Du coup, je ne réponds pas à la question, mais ce n'est pas grave. Achat en ligne ou en librairie ? En librairie, parce que je suis pour soutenir les librairies indépendantes. Après, forcément, quand j'ai l'occasion d'acheter en ligne avec des bons d'achat, etc., je le fais en ligne, mais je privilégie un maximum les boutiques physiques. Trilogie ou saga ? Alors du coup, je pense que la question tant par là, soit c'est trois, soit c'est plus. Je dirais trilogie, ça fait quand même pas mal de choses, mais pas trop non plus. Mais bon, en même temps, il faut dire que parfois, les sagas, c'est bien aussi. Prendre l'exemple de Harry Potter, trois tomes n'auraient jamais suffi. Je dirais quand même trilogie de préférence. Les héros ou les méchants ? Et bien pour le coup, là c'est un peu pareil, je ne sais pas trop, parce que les héros, ok. Même si j'ai peut-être plus tendance à m'attacher aux anti-héros. Mais s'il n'y avait pas de méchants, c'est vrai que ce ne serait pas pareil aussi. Un livre que vous voulez que tout le monde lise ? Alors je ne le répéterai jamais assez, je pense, mais Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alircex. Un livre sous-estimé ? Alors pour le coup, je n'ai aucun exemple, j'ai beau chercher, je ne trouve pas, donc je vais prendre la question inverse. Un livre sur-estimé. Et c'est une lecture que j'ai fait très récemment, il s'agit de Everything Everything de Nicolas Youn, que j'ai beaucoup apprécié, mais je trouve que c'est vrai que le bruit qu'il y a eu autour de ce livre, je ne l'ai pas compris. C'est une romance quand même assez banale, sans la maladie de Madi, ça n'aura eu aucun intérêt, je trouve. Du coup, bah voilà, c'est un livre sur-estimé pour moi. Le dernier livre que tu as terminé, Girlhood de Kate Clark, et c'est un gros coup de cœur, je vous en reparle très très vite. Le dernier livre que tu as acheté, une belle occasion, Les Belles Vies de Benoît Mainville, chez Xtreme. Le truc le plus bizarre que tu as utilisé comme marque-page ? Et bah j'en sais rien, un stylo, c'est parce que je n'avais pas de papier sous la main, voilà, je vais dire un stylo. Les livres d'occasion, oui ou non, c'était une belle occasion. Tes trois genres préférés ? C'est une bonne question. Le contemporain, parce que j'en lis beaucoup et je suis souvent touché par ce genre d'histoire. Les mangas, parce que j'adore les mangas. Le fantastique, parce que un peu de magie, ça ne fait jamais de mal au contraire. Emprunter ou acheter ? Acheter, parce que si vous avez vu une ancienne vidéo qui date d'il y a quelques années maintenant, vous savez que je n'arrive pas à lire les livres empruntés. Bizarre, mais c'est comme ça. Les personnages ou l'intrigue ? Alors pour moi, je dirais l'intrigue. Parce que t'as beau avoir des personnages super géniaux, si ton intrigue est pourrie, le livre il sert à rien. Alors après, je cache pas que des personnages pourris et une intrigue super, c'est pas bien non plus, parce que du coup, bah t'as un peu de mal. Mais quand même, l'intrigue, ça fait beaucoup. Des livres longs ou courts ? Alors vu mon rythme de lecture, c'est vrai que les livres courts me permettent de me dire tiens, j'ai lu 10 livres, alors qu'en fait, si j'avais pris des livres longs, j'en aurais lu 4, 5. Mais en même temps, quand t'es plongé dans un univers, les livres longs, c'est pas un problème, parce que du coup, tu passes encore plus de pages dans un univers que tu surkiffes. Donc, je dirais que, je sais pas. Chapitre long ou court ? Cour, je préfère carrément les chapitres courts, tout simplement, parce que si je décide de faire une pause à n'importe quel moment, pas besoin d'attendre 20 pages pour me dire tiens, c'est bon, je peux m'arrêter, parce que oui, j'aime finir ma lecture sur la fin d'un chapitre. Et puis, ça rend l'histoire vachement plus dynamique, je trouve. Enfin bref, les chapitres courts. Nommez les 3 premiers livres qui vous passent par la tête. Outliers, Nice School, La Lune est à nous. Des livres qui font rire ou pleurer ? J'hésite. Parce que les livres qui font rire, c'est bien. Les livres qui font pleurer, c'est que quelque part, ils ont un fond et qu'ils sont touchants, ils sont poignants. Je dirais les livres qui font pleurer, parce que c'est peut-être ceux qui me marquent le plus. Notre monde ou un monde fictif ? Sachant que ce que je lis le plus, c'est des contemporains, je dirais notre monde. Mais parfois, s'évader dans un monde fictif, ça fait pas de mal. Du coup, je dirais plus, plus pour notre monde et plus pour un monde fictif. Les audiobooks, oui ou non ? Alors, je me suis mis très récemment, j'ai eu un peu de mal au début, mais pourquoi pas ? Je tue un livre par sa couverture. Je sais que c'est pas bien, mais c'est vrai que je suis plus attiré par les livres qui ont des belles couvertures. Alors, il peut être pourri, mais c'est vrai qu'une belle couverture va plus me tenter qu'un truc tout blanc, même si l'histoire est géniale. Des livres en film ou des livres en série ? Et bien là, franchement, ça dépend, parce qu'il y a des livres qui se prêtent tellement bien aux séries. Et il y a des livres qui se prêtent tellement bien aux films. Je pense à Harry Potter, je ne verrai jamais une série Harry Potter. Enfin, en tout cas, je ne l'imagine pas comme ça. Par exemple, La Faucheuse, pour moi, ça fait plus film. Par contre, Faubos, ça fait plus série. Je pense que chaque livre a son adaptation qui est adapté, justement, à l'histoire. Un livre ou une série que tu as préféré au livre ? Je vais parler d'un livre d'une série, d'une trilogie, c'est le troisième tome de Hunger Games. J'avais adoré le troisième tome, mais j'avais un poil de déception, j'avais quelque chose qui me chagrinait. Et le film est venu balayer tout ça, et au final, ça m'a fait adorer le troisième opus. Et sinon, un livre très bien adapté, c'est nos étoiles contraires, que je surkiffe en livre ou en film. Et enfin, dernière question, saga ou one-shot ? Eh bien, de préférence les one-shot, comme ça, ça évite de s'éterniser dans un univers où on oublie à chaque fois ce qui se passe dans le tome précédent. Enfin, en tout cas, ça m'arrive très souvent. Mais en même temps, une bonne intrigue, un bon univers, ça fait toujours plaisir de retrouver ça. Je pense à Night School, je pense à Phobos. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que je vais taguer 2-3 personnes. Déjà, je vais commencer par tous les copains. Je vais en citer quelques-uns, mais je ne vais pas faire la liste exhaustive. Mais voilà, Treki, Cassandra, Mylène, Hélène, Ninon, Alexia, etc. Si vous voulez le reprendre, allez-y. Enfin, en tout cas, vous êtes obligés, parce que je vous tag. Tiens, j'ai envie de taguer Robinou aussi. Si tu passes par là, je te tag. Tu dois faire ce tag. Et ensuite, évidemment, je vous tag aussi. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le reprendre. Enfin, bref, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aussi répondre en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501